Donc alors je commence rapidement sur mon sujet, en prenant comme entrée ce qu'a annoncé Florian, c'est-à-dire la grosse thématique art-science, qui est ce à partir de quoi on était parti pour réfléchir à tout ça, et qui est une entrée assez commode parce que c'est quelque chose d'assez massif et très englobant, mais ça peut recouvrir éventuellement énormément de diversité, déjà parce que les sciences c'est quelque chose de très énorme, on avait de très grosses variations selon qu'on passe des sciences dures aux sciences sociales, aux sciences humaines, pour les arts c'est à peu près pareil, on peut parler d'art ancien, on peut parler d'art contemporain, de pratiques actuelles, on peut aussi même ne pas parler de pratiques ou d'objets spécifiques, mais de notions, propres au champ de l'art, d'un point de vue philosophique, anthropologique, donc tout ça fait qu'il y a beaucoup d'entrées possibles. Ah oui, alors ça c'est un slide qui ne sert pas à grand chose, déjà parce que c'est très petit, et d'autre part parce qu'il n'y a vraiment pas d'informations dessus, c'est pas un plan, c'est juste des jalons par lesquels je vais passer, voilà, parce que je n'ai pas construit mon truc de manière dissertative, donc c'est juste un petit peu la trajectoire d'ensemble, et c'est surtout pour que vous ne me regardiez pas tout le temps. Donc art-science, alors oui, alors là la question c'est de savoir un petit peu à quel endroit on se fait toucher un petit peu ces deux domaines, art et science, et comment on choisit de les emboîter. Alors je pense que quand on se pose un petit peu toutes ces questions-là, il y a trois thématiques qui reviennent à peu près tout le temps, qui sont un petit peu l'arrière-plan de tous ces sujets. Alors la première qui me vient à l'esprit, donc déjà j'ai noté ici, c'est celle du décloisonnement, qui est l'idée selon laquelle art et science, qui sont deux des domaines vraiment constitutifs de la culture moderne, c'est-à-dire occidentale, qu'on a l'habitude de concevoir de manière tranchée et très séparée. Et donc le décloisonnement, c'est-à-dire que c'est cette idée qui consisterait à rapprocher les deux domaines, à abattre la cloison qu'il y aurait entre les deux et essayer de mutualiser les outils dans le but d'envisager une espèce de pratique unifiée, qui serait dans les intérêts des deux sciences, des deux domaines, avec ce qu'ils pourraient avoir en commun. Et alors c'est une thématique qui a beaucoup de... Juste, Florian, tu m'as dit qu'à 15 minutes ? Ok. Voilà, c'est une thématique qui a beaucoup de grands jalons très très connus, notamment dans l'histoire de l'art, parce que ça c'est peut-être une première chose qu'on peut dire d'importante, c'est que l'idée de décloisonnement en sciences et art, c'est surtout une idée qui a été développée dans le champ de l'art, c'est-à-dire que ça a a priori plutôt été dans l'intérêt des artistes, dans un premier temps. Et alors donc c'est évidemment le projet des avant-gardes artistiques, révolutionnaires, d'abattre les cloisons qui séparent déjà les pratiques artistiques entre elles, suite à l'institution à travers l'académie, les frontières entre l'art et la vie, qui est aussi une des grandes thématiques des avant-gardes, à travers cette autre thématique sous-jacente qui est l'assistion entre les arts majeurs et arts mineurs, donc l'idée c'est de faire en sorte que d'une certaine façon la grande aventure de l'art se fonde entièrement dans le quotidien, dans la vie courante, etc. Et donc aussi la grande fracture entre art et sciences, alors on ne sait pas si ce projet est véritablement réalisé, mais en tout cas ça s'est toujours fait à partir du truchement de la technique, c'est-à-dire que le rapport art et sciences a donné un certain nombre de résultats à travers la notion de la technique. Et deux exemples qu'on peut donner peut-être actuels, ce serait ce qui se fait dans le domaine de la recherche sonore, dans l'ingénierie sonore par exemple, et à travers l'outil informatique. Donc là c'est la jonction art-science par l'aspect techno-science en fait. Après la deuxième grande thématique qui nous concerne nous spécifiquement, c'est la question de la science de l'art. Donc là ce n'est plus les deux côte à côte, c'est la science qu'on met en surplomb pour tenter de développer une espèce de discours théorique, objectif, sur cet objet, donc que serait l'art ou les arts. Et alors c'est pareil, il y a beaucoup d'étapes à la constitution de cette idée. Donc déjà peut-être la science maîtresse c'est l'histoire de l'art, c'est la plus ancienne, qui est né au XVIe siècle avec Vasari, etc. Ensuite l'élaboration d'un discours philosophique sur l'art au cours des XVIIe et XVIIIe siècles qui se polarise autour de la notion d'esthétique, qui est apparue sous la plume d'un philosophe qui s'appelle Baumgarton et ensuite qui a été véritablement très très largement développé par Kant dans la critique de la faculté de juger, qui est l'ouvrage central et de référence de toute philosophie de l'art. Et ensuite, une troisième étape, c'est peut-être au XXe siècle l'implication des sciences sociales dans ce projet de science de l'art, en particulier de manière très 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 dense, autour des années 70, autour de, largement polarisé par la sociologie, l'anthropologie, aussi connectée à la linguistique, la sémiologie, etc., et notamment dans un creuset qui est celui de l'EHESS et dont on hérite un petit peu toujours dès qu'on travaille sur ces questions-là. Et là, le troisième thématique, c'est l'idée d'art pionnier, les arts pionniers par rapport à la science, c'est-à-dire dans les cas où c'est du domaine très large de l'art ou des arts, il y a un souci ? Non, on s'en fout. C'est quand un certain nombre d'outils proviennent du champ de l'art, en gros, et deviennent indispensables aux pratiques scientifiques. Alors là, les gros exemples, ça peut être globalement toute la technique, toute la technologie de l'image qui se développe dans le champ de l'art, à travers, par exemple, la formation du dispositif perspective dans la peinture qui aboutit à la photographie et de manière générale, la production d'artefacts visuels dont se sert en permanence la science depuis le début, etc. Donc en gros, c'est un petit peu ces trois thématiques qui servent de toile de fond à toutes ces questions, à mon avis, on peut peut-être en trouver d'autres. Mais nous, alors, ce qui va nous intéresser plus spécifiquement, c'est de trouver la deuxième entrée. On l'avance, hein ? Donc c'est la question de la science de l'art. La science de l'art. Parce que c'est un petit peu ce qu'on fait tous les trois, dans le cadre de l'EHVSS, l'EHVSS en particulier. Et alors, la science de l'art, donc j'avais dit, c'est un petit peu ce qui met la question de la science en position de force, puisqu'elle a la position de surplomb, et que c'est à partir de ces outils qu'elle développe un discours d'analyse sur son objet. Mais je pense que c'est assez intéressant de partir à l'inverse d'une idée un petit peu de critique vis-à-vis de la position scientifique, et peut-être même de suspicion. Surtout si on part de ce constat qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps dans le domaine des sciences sociales, en particulier à partir de la fin des années 70 et des années 80, une espèce d'énorme controverse qui, en gros, a abouti à remettre en question un petit peu la conception de l'épistémologie traditionnelle, c'est-à-dire la conception de la science traditionnelle, centrée sur l'idée de méthode, et sur cette idée que, en gros, la science est cet espèce de gros dispositif des sociétés modernes occidentales par lequel on peut produire une interprétation objective, vraie, du monde et d'un ensemble de phénomènes par le biais d'une méthode dont les principes sont fixes, sont stables et sont unifiés, et, en gros, imparables. C'est, en gros, la science comme instrument de vérité. Et alors là, il y a un ensemble d'auteurs qui viennent en général de la philosophie et de la sociologie, qui ont développé un grand travail critique autour de tout ça, et qui ont remis en question l'idée de méthode scientifique en partant du principe et du constat que, contrairement à ce qu'on pensait, l'activité scientifique ne fonctionne pas de manière aussi rationnelle qu'on avait l'habitude de le concevoir, mais beaucoup plus par tâtonnement, par expérimentation locale et successive, et au final, beaucoup plus par bricolage, ce qui aboutit à des représentations multiples, en fait, des objets qu'elles se donnent pour projet d'expliquer, qui sont en réalité ni plus ni moins vraies les unes que les autres. Et ce n'est que, dans un second temps, lorsque des épistémologues et des historiens se mettent à écrire l'histoire des sciences, que s'opèrent des phénomènes de sélection, de certains types de méthodologies, de normalisation, de choix d'une interprétation particulière qui est appelée à devenir hégémonique. Et qui, en général, c'est celle-là qu'on retient. Mais il y a toujours une diversité de points de vue et de propositions qui existent dans l'histoire des sciences, et qui ne sont pas moins méthodiques ou moins vraies. C'est une pluralité de visions. Et alors, là, ce qui est très important pour nous, c'est que, dans ce processus critique, un des ressorts qui a été utilisé pour interroger la science selon un autre angle, c'était l'analogie très argumentée, très documentée, avec les pratiques artistiques, notamment. C'est-à-dire... Et ce qui permet, par exemple, à un auteur comme Paul Feyerabend, qui est un épistémologue, et Florian va nous présenter plus tard un autre genre d'épistémologue, qui peut écrire, par exemple, un livre qui s'appelle « La science en tant qu'art ». C'est-à-dire, cette idée qui est provocatrice et peut-être un peu fumeuse au départ, mais qui consiste à partir de l'idée que l'activité scientifique et l'activité artistique ne sont pas des activités fondamentalement différentes au départ. C'est-à-dire qu'elles se développent selon des processus totalement comparables. Alors, qu'est-ce que... Quel exemple je peux donner ? Oui... En gros, c'est l'idée que les lois scientifiques qui sont produites au sein de la culture scientifique sont, de même que les objets d'art ou les propositions artistiques, des artefacts. C'est-à-dire, ce sont des représentations. Ce sont des productions humaines qui ne se caractérisent pas par une qualité intrinsèque de vérité, mais par, disons, l'intérêt qu'on a à y croire et surtout leur fonctionnalité, la consistance qu'elles ont, leur efficacité par rapport à l'action qu'on veut conduire dans le monde. C'est-à-dire, ce sont des choses pratiques, qui ont une utilité pratique qui est différente de la conception de la vérité scientifique comme quelque chose d'ancré dans la structure des choses. Alors, pourquoi on dit tout ça ? Pour revenir à la relation art-science. Si on part d'un postulat comme celui-là, ça nous facilite un petit peu la question sur la mise en relation des deux domaines. Mais ce n'est pas le tout de le dire. La question, c'est de savoir comment est-ce que ce type d'opinion a pu voir le jour et comment est-ce qu'on les argumente. Eh bien, on les argumente par l'enquête, justement. C'est-à-dire que le ressort qui a été utilisé et la méthode et l'attitude de recherche qui a été choisie pour changer ce regard sur la science et démystifier un petit peu l'image qu'on avait de la science, c'était l'enquête. C'est-à-dire d'organiser des enquêtes ethnographiques et sociologiques sur le terrain pour documenter et produire des observations très précises de l'activité scientifique elle-même. Ce qu'on n'avait jamais eu l'habitude de questionner directement. Et ce type d'enquête a eu lieu aussi dans le champ de l'art un petit peu parallèlement avec le même projet de démystification d'ailleurs pour d'autres raisons que je pense que Manu nous présentera même si je ne sais pas de quoi il va parler. Je pense que ce que tu diras conduira à montrer ça, en gros. Donc voilà. Là, on arrive à la thématique de l'enquête qui est un petit peu ce que je voulais avancer. Alors l'enquête, bon, ça peut paraître un petit peu banal peut-être de parler d'enquête comme ça parce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinairement exotique. On entend toujours parler d'enquête journalistique, d'enquête d'opinion, d'enquête policière, etc. Mais l'idée assez neuve qui a été apportée par un petit peu cette vague d'enquête qui se développe beaucoup et dans cette ligne dans laquelle on s'inscrit un peu plus ou moins tous les trois, c'était en gros d'appliquer dans des endroits et des lieux clés de notre culture moderne contemporaine un certain nombre d'outils sociologiques ou ethnographiques, disons, qu'on réservait traditionnellement pour les sociétés extra-occidentales. C'est-à-dire, en gros, faire ce geste de retournement vers nos propres institutions et nos propres usages de dispositifs et de méthodes d'observation qu'on réservait d'habitude aux institutions des peuples extra-occidentaux partout dans le monde. Enfin, on voit à peu près de quoi il s'agit. Et alors, il a donc fallu développer des nouvelles pratiques d'enquête ethnographique dans ces secteurs-là, donc l'art et la science en particulier, de produire des nouvelles données, d'ouvrir un nouveau regard sur ces activités par l'objet d'enregistrements, de captations visuelles assorties de descriptions très 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 précises, de séquences d'actions très courtes qui permettent de voir exactement qu'est-ce qui se passe en situation, par exemple, dans un laboratoire, dans une école d'art, dans tout type d'institution. Ici, par exemple, il y a tout un tas d'enquêtes qui pourraient être faites sur la façon dont les gens procèdent et travaillent dans un type de lieu comme celui-ci. Et... Voilà. Et alors, moi, la question sur laquelle j'arrive et qui est vraiment celle qui m'importe, c'est... OK, donc on a parlé d'art, de science, etc. Et à partir du rôle si central que joue l'enquête dans une espèce de changement de perspective par rapport à ses activités, la question qu'on peut se poser, c'est l'enquête elle-même. Est-ce qu'elle relève d'une science ou d'un art ? Est-ce que l'enquête est une science ou est-ce que c'est un art ? C'est-à-dire, est-ce que c'est... Est-ce que c'est d'abord une forme d'appréhension esthétique ou expérientielle du vécu ? Ou est-ce que c'est d'abord une tentative de catégoriser un certain nombre de phénomènes, de produire une intelligibilité peut-être logique vis-à-vis de ceux à quoi on assiste ? Donc, évidemment, on a toutes les chances d'arriver à la conclusion que c'est globalement les deux. Et pour cette raison, l'enquête apparaît d'une certaine manière comme une figure finalement créatrice qui traverse un petit peu le champ de l'art autant que le champ des sciences sociales par tout un tas d'aspects. Et alors, qu'est-ce qui fait que l'enquête elle-même, indépendamment de son objet scientifique ou artistique, mais peut-être tout particulièrement lorsqu'elle est confrontée à eux, serait une activité créatrice ? Ce qui semble très intéressant déjà, c'est que la notion d'enquête se caractérise toujours par son aspect d'indétermination. C'est-à-dire que la question de l'indétermination est toujours centrale dans la dimension de l'enquête qui réunit un petit peu ces deux aspects qui me paraissent importants. C'est que toute enquête est à la fois focalisée, 15, toute enquête est à la fois focalisée, c'est-à-dire qu'on sait globalement ce qu'on cherche, ou si on ne sait pas tout à fait ce qu'on cherche, on sait en tout cas quel type d'indice on va pouvoir identifier, quel type d'indice on va pouvoir écrire, c'est-à-dire transporter de la situation elle-même vers un contexte d'études sur le long terme, par exemple un laboratoire ou ce genre de choses. Donc c'est focalisé, c'est-à-dire qu'il y a une démarche, il y a une intention à l'origine. Et en même temps, c'est quand on fait une enquête, on est toujours fondamentalement livré à une forme d'indétermination, parce que le but de l'enquête ce n'est pas du tout de reproduire disons des catégories qu'on a au préalable sur la situation qu'on va identifier, mais au contraire d'être livré à l'indétermination de la situation et de voir ce qui y émerge. Et c'est cette chose très particulière qui émerge de la situation qui constitue véritablement l'objet de l'enquête. Donc par définition, l'enquêteur, dans un premier temps, c'est sur un terrain, sur une situation, c'est celui qui n'a pas de fonction précise, qui a peut-être un savoir déterminé mais qu'il met en grande partie de côté pour savoir exactement comment il doit rendre compte de la situation qu'il aborde. Et alors c'est pour cette raison que je pense que c'est une position hautement créative parce qu'à partir de cette indétermination de départ, il faut développer une compréhension formalisée, c'est-à-dire mettre en forme l'activité qu'on décrit donc en grande partie la recréer théoriquement et de manière parfois fictionnelle. Alors fictionnelle, pas forcément dans un sens de raconter une histoire ou quelque chose qui serait de l'imagination pure mais disons de mettre en récit et de donner une intelligibilité par un ensemble de dispositifs qui peuvent être textuels. On peut expliquer une séquence d'action en l'expliquant verbalement, on peut aussi faire des montages qui utilisent des images prises en situation on peut aussi faire des retranscriptions des situations d'interlocution des échanges linguistiques etc. Donc tout ça suppose de mettre en place un petit peu une réflexion sur comment on écrit la situation comment on en rend compte de telle sorte qu'elle ait du sens sur le papier parce que la recherche se fait en grande partie sur le papier. Et alors est-ce que je vais plus loin oui et oui au final c'est peut-être ça l'aspect le plus important pour moi celui qui ouvre le plus la question de l'enquête à tout un tas de champs possibles c'est que c'est un processus qui s'inscrit dans un continuum total avec ce qui se passe dans la vie courante. en fait dans la vie de tout le monde c'est-à-dire que tout le monde est en permanence projeté ou impliqué dans des processus d'enquête individuels c'est-à-dire que à tout un tas de niveaux quand on entre dans un lieu comme celui-ci qu'on ne connaît pas on pousse la porte etc. on a une estimation de l'espace on vient pour une raison très particulière mais d'autres choses se passent et donc l'enquête c'est finalement le processus subjectif par lequel à partir d'une situation indéterminée qu'on ne connaît pas au départ on va produire une certaine forme d'intelligibilité et se construit une manière de 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 projeter son action à travers cette situation donc c'est un petit peu le 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 une notion à la fois transdisciplinaire puisqu'elle passe du côté de la science et de l'art et en même temps qui est qui est compatible avec une interrogation sur la question du sens commun et de et des des usages courants quoi voilà et donc dans cette veine là il y a beaucoup de beaucoup de choses à faire sur ce type d'enquête en particulier dans le champ de l'art parce que dans le champ de la science a été fait de manière très très poussée et beaucoup d'études ont été produites là-dedans et donc c'est justement là-dessus que travaille Manu à qui je laisse la parole maintenant qui nous présente son travail tout simplement je te laisse le truc pour un programme dans le champ d'être en plus de m'ont et de m'ont